Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Culture. Et comme d'habitude, on va vous présenter les principales actualités artistiques dans tout le pays. Je commence avec le samedi 7 mai, l'Orchestre Symphonique du Caire nous présente un concert à l'Opéra du Caire. Ensuite, le dimanche 8 mai, c'est le Centre Culturel Talat Harb qui nous présente un colloque sur l'évolution musicale de la musique orientale durant le XXe siècle. Une évolution vraiment extraordinaire. On est passé de ce qu'on appelle le tarab ou la musique classique à l'époque, à la musique moderne actuelle, ce qu'on appelle la musique gil ou la musique de génération, inspirée de la musique des traditions nubiennes. Enfin, tout un mélange qu'il est intéressant de découvrir ou de redécouvrir. Le lundi 9 mai, on part à Alexandrie, au Centre de l'Innovation d'Alexandrie, pour un colloque sur, ou un atelier plutôt, sur le monde du ballet. Alors, pour ceux qui veulent aussi découvrir, garçons ou filles, ça concerne tout le monde. C'est de l'art, c'est de la danse, il faut aller voir. Le mardi 10 mai, c'est la troupe de l'Opéra pour la musique arabe qui nous présente un concert à l'Institut de Musique Arabe au Caire. Et pour terminer, le mercredi 11 mai, la troupe patrimoniale de la musique arabe nous présente un concert au Palais Al-Rouri. Alors, si vous êtes déjà venu au Caire, ou si vous vivez au Caire, en Égypte en général, vous allez découvrir des petits métiers, des gens simples, des gens, ce qu'on appelle en marge, pour traduire le mot arabe. Le mot arabe, et bien, ces gens-là sont à l'honneur dans la première exposition de notre artiste Nashat Fekrif. C'est tout de suite. Musique 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 Sous le titre d'histoire égyptienne, la salle de Tahaya Halim à l'Atelier du Caire a accueilli la première exposition artistique de l'artiste talentueux Nashat Fekrif. Avec plus de 25 œuvres variées, l'artiste Nashat Fekrif nous a incarné la vie populaire égyptienne. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai commencé ma carrière artistique dès longtemps. Et j'ai participé dans plusieurs expositions artistiques conjointes avec mes collègues. Et les visiteurs et les critiqueurs ont beaucoup apprécié mes ouvrages. Et ça m'a encouragé d'organiser ma première exposition. L'idée d'organiser des expositions personnelles n'est pas facile du tout. Mais le support et les mots d'appréciation que j'ai eus des gens m'ont encouragé à organiser ma première exposition. ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... Un grand littéraire qui s'appelle Fouad Haddad, son œuvre a été retravaillée, adaptée par notre artiste Mona Chahir qui nous présente toute une exposition à sa gloire. Et bien, Fouad Haddad est quelqu'un qui a beaucoup influencé la littérature arabe avec ses œuvres qui parlent du care contemporain, qui parlent de la vie et le quotidien des gens, plutôt des gens de la classe populaire, l'évolution de la société égyptienne à travers l'étoile, à travers l'histoire. C'est tout de suite. ... 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 Dans cette exposition, on peut dire que l'artiste Mona Abdelhamid a utilisé le courant abstrait dans la plupart des ouvrages pour nous incarner les sentiments de simplicité et de vitalité. Et dans des autres peintures, on peut toucher le courant expressif où l'artiste a essayé d'utiliser des symboles dans quelques tableaux pour présenter l'idée. Finalement, je félicite l'artiste talentueuse Mona Abdelhamid pour cette exposition magnifique et cette idée importante qui va enrichir le domaine artistique. Musique Fouad Haddé Dénil fin octobre 1988 dans le quartier de Dorel au Caire d'une famille simple d'origine syro-libanaise. Il est considéré comme un pilier du poème dialectal égyptien. Ses poèmes étaient chantonnés à la place Tahrir lors de la révolution du 25 janvier 2011. Il a quitté la vie le 1er mai 1985. Nadal Brahim pour le Journal de la Culture. Il a quitté la culture. Il a quitté la culture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501